Le président français Macron a accueilli son homologue chinois Xi Jinping au palais de l'Élysée à Paris lundi. Lors de cette rencontre, ils ont discuté de la guerre en Ukraine et du commerce entre la Chine et l'Union européenne. Xi Jinping est arrivé en France dimanche dans le cadre d'une de ses rares visites en Europe. Au cours de sa visite, il a rencontré non seulement le président Macron, mais également la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Lors d'une conférence de presse organisée après les entretiens, Macron a salué l'engagement de la Chine à ne pas vendre d'armes et à ne pas fournir d'aide à la Russie dans son soutien à la guerre en Ukraine. Il a déclaré que la France et l'Europe respectent les liens anciens qui unissent la Chine et la Russie et a donc salué l'engagement de Pékin à y contrôler strictement l'exportation de biens à double usage et pouvant être utilisés à des fins militaires. Il a déclaré qu'il souhaitait maintenir un dialogue étroit et avec Pékin et a remercié le président Xi Jinping d'être venu en France pour y consulter avant la visite du président russe Vladimir Poutine en Chine. Insistant sur le fait que l'Occident ait n'a pas pour objectif de changer le régime à Moscou, il a déclaré qu'il espérait que sa rencontre avec le président chinois Xi Jinping eût permettrait de poursuivre un agenda commun et d'identifier eût s'il existe ou non une volonté de paix durable. De son côté, Xi Jinping, cité par les médias d'État chinois, a déclaré que toutes les parties voulaient un cessez-le-feu, un retour à la paix en Europe et éviter toute escalade supplémentaire, mais il a averti Macron de ne pas y mêler Eulachine à l'Ukraine. Eulachine n'a pas créé la crise ukrainienne et n'est pas partie prenante y, a déclaré Xi Jinping lors de la conférence. Et mais nous ne sommes pas restés les bras croisés. Nous avons toujours joué un rôle positif dans le maintien de la paix, a-t-il ajouté. Xi Jinping a également appelé à un partenariat continu avec l'UE et a parlé d'une coordination stratégique.